Alors, pour commencer, j'ai ce nombre-là. Je vais regarder ce que c'est que ce nombre-là, 163. Alors là, j'ai d'abord un 1, ce 1 qui est là, à la place des centaines, celui-ci. Eh bien, celui-là, ça veut dire qu'il y a une centaine. Donc ça, je peux l'écrire comme ça. J'ai déjà, j'ai une centaine, une centaine plus... Alors ici, le 6 qui est là, c'est le chiffre des dizaines, et ça veut dire qu'il y a donc 6 dizaines. Donc j'ai ici plus 6 dizaines. Voilà. Et enfin, ce chiffre 3 qui est là, il occupe la place des unités. Donc ça veut dire que dans 163, il y a aussi 3 unités. Voilà. Donc finalement, ce nombre-là, 163, en fait, c'est une centaine plus 6 dizaines plus 3 unités. Et d'ailleurs, je l'ai représenté ici, ce nombre-là. Alors je vais l'entourer, je ne sais pas, par exemple, en violet comme ça. Voilà, ce nombre-là, une centaine plus 6 dizaines plus 3 unités. Je l'ai représenté ici, avec tous ces carrés, tous ces petits carrés qui sont là. Si tu veux, tu peux compter. Ici, en fait, là, il y a 100 petits carrés. C'est 10 fois 10. Donc là, il y en a 100, tu peux les compter si tu veux. Donc c'est une centaine. Ici, chaque bande, c'est une dizaine. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizaines. Effectivement, c'est ces 6 dizaines qui sont notées là. Et puis, 3 petits carreaux, donc 3 unités. Donc effectivement, là, j'ai représenté le nombre 163, puisqu'il y a exactement 163 petits carreaux regroupés comme ça, une centaine, 6 dizaines et 3 unités. Voilà. Alors, en dessous, j'ai ce nombre-là, 324. En fait, c'est la même chose. 324 ici, ce 3, c'est 3 centaines. C'est le chiffre des centaines. Donc ça veut dire que dans 324, ce nombre 324, il y a 3 centaines, plus ce chiffre-là qui représente le nombre de dizaines. Donc on voit qu'il y a 2 dizaines. Donc plus 2 dizaines. Voilà. Plus le chiffre 4 ici qui occupe la place des unités, donc qui veut dire qu'il y a en plus 4 unités. Voilà. Donc finalement, 324, je l'écris comme ça, c'est 3 centaines, plus 2 dizaines, plus 4 unités. Et en fait, je l'ai représenté là, ce nombre, puisque ici, tu peux compter si tu veux, mais ici, il y a 100 petits carreaux. Donc ça, c'est une centaine, plus une autre centaine, plus une autre centaine. Donc là, j'ai 3 centaines, plus 2 dizaines. Dans chaque bande, il y a 10 carreaux. Donc là, j'ai 2 dizaines, et puis 4 unités, 4 petits carreaux ici. Voilà. Donc là, j'ai représenté ce nombre-là, 324, c'est 3 centaines, plus 2 dizaines, plus 4 unités. Alors maintenant, si je veux faire l'addition qui est notée ici, donc je veux faire 163 plus 324, je vais commencer par additionner les unités. Donc j'ai 3 unités plus 4 unités. 3 plus 4, ça fait donc 7 unités. Ensuite, j'ai 6 dizaines plus 2 dizaines. 6 plus 2 dizaines, ça fait 8 dizaines en tout. Et puis enfin, j'ai une centaine plus 3 centaines, ce qui fait 4 centaines. Voilà. Donc quand on fait cette addition-là, 163 plus 324, on obtient en fait 487, c'est-à-dire 4 centaines, 8 dizaines et 7 unités. Alors on peut très bien voir ça ici en regardant les carreaux, parce que quand on additionne, ça veut dire que finalement on va regrouper, on va mettre ensemble tous les carreaux qu'on a. donc je vais déjà avoir ces carreaux-là ici. Donc j'en ai 4 plus 3, ça ce sont les unités, j'en ai 7. Ensuite, je vais regrouper, je vais regarder combien j'ai de dizaines en tout. Donc j'ai ici, je les entoure, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizaines plus 2 dizaines, ça fait, il y en a bien 8 en tout, il y a 8 dizaines. Et puis ensuite, je vais faire la même chose, je vais regrouper les centaines. Alors je vais les regrouper avec le rose. Ici, j'ai cette centaine-là qui appartient au nombre 163, et puis j'ai les 3 autres centaines qui appartiennent au nombre 324. Donc en tout, j'ai bien 1, 2, 3, 4 centaines, donc on retrouve ce nombre-là. Voilà, donc finalement on comprend bien pourquoi quand on fait une addition, quand on la pose comme ça, en colonne, on peut additionner les chiffres dans chaque colonne. Donc les chiffres des unités, ensuite on additionne les chiffres des dizaines, et puis les chiffres des centaines. Merci. 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 Merci.